bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vous propose de réaliser ces petits poissons pour Pâques j'ai voulu en fait représenter les petites fritures de Pâques comme vous le voyez là je les ai montées en magnète donc c'est à mettre sur votre frigo où vous pourriez très bien les monter en porte clé c'est comme vous voulez voilà donc pour débuter ce tutoriel nous allons avoir besoin de la grille que vous pourrez télécharger sur mon blog il vous faudra 116 perles donc de perles à main mini voilà là on va refaire en l'occurrence un au chocolat du filet d'une aiguille d'une règle voilà pour suivre votre diagramme et après il vous faudra du du magnète voilà voilà c'est du magnète que je récupère mais bon vous pouvez racheter des petits ronds de magnète sur les sites de loisirs créatifs voilà donc c'est parti on va demander à un gourmand Hugo ce qu'il aime manger comme petit chocolat de Pâques alors est ce que tu aimes les petites fritures de Pâques oui j'aime beaucoup et tu préfères quoi chocolat au lait ou chocolat noir ou chocolat blanc chocolat noir voilà les petites fritures c'est sympa comme ça en plus à mettre sur le frigo c'est rigolo oui voilà comme ça on marque les petits mots on colle un petit mot je t'aime maman sur le frigo d'accord bon alors petite parenthèse maintenant c'est parti voilà alors nous allons démarrer le pas à pas je vais vous expliquer ou expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers cours à réaliser l'échelle de départ donc l'échelle de départ et se situe toujours sur la ligne où il y a le plus grand nombre de paires la 10 donc vous avez 10 la 10 la 10 la 10 la 10 la donc au choix vous démarrez où vous voulez moi je préfère démarrer ici alors on va réexpliquer tranquillement l'échelle de départ ce modèle là il est relativement simple parce que vous n'avez pas de deux choses très compliquées vous avez une augmentation 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 vous avez augmentation diminution ça dépend dans quel sens vous partez alors c'est parti donc échelle de départ on démarre toujours par deux perles donc là moi j'ai choisi de changer la couleur donc ça sera deux marrons alors on commence par deux premières perles donc on revient voilà on revient dans la perle 1 on tire légèrement et voilà voilà on continue alors troisième perle marron on se met on se met en face on tire on repasse dans la perle 1 on revient dans la perle 2 on repasse dans la perle 3 prêt à continuer donc on avait 3 marrons donc maintenant 4 jaunes on va en face on revient dans la perle 2 on repasse dans la perle 3 on revient dans la perle 4 perle 5 en face il faut bien tenir entre ses doigts parce que le premier rang et le deuxième rang sont toujours un peu particuliers à faire parce que c'est pas très très solide il faut bien tirer justement pour que ça fasse un tissage bien régulier voilà voilà perle 3 perle 6 alors on revient vers la côté perle 3 pour les jaunes mais perle 6 pour l'ensemble il faut faire attention au noeud il ne faut pas prendre trop de fil si ça vous embête moi là j'ai pris quasiment la totalité alors on a mis les 4 jaunes donc il nous reste 1 marron 2 jaunes alors perle marron il reste 2 jaunes 1 1 1 1 1 1 2 2 1 voilà donc là l'échelle de départ est terminée donc personnellement quand j'arrive là je reviens toujours dans la perle d'à côté je refais ça systématiquement afin de pouvoir redémarrer avec un fil un peu plus solide alors voilà là vous avez vous êtes parti comme ça d'accord donc là on va revenir comme ça d'accord alors ici diminution on diminue de 1 alors on commence par perle jaune perle marron d'accord donc diminution diminution on diminue d'une perle alors je vais vous montrer comment lire un diagramme voilà il faut que la perle la deuxième perle donc là la perle marron se trouve entre la perle 2 et la perle 3 du rang précédent donc entre la perle 2 et la perle 3 donc diminution donc on va se mettre ici d'accord une fois que vous avez bien compris comment lire un diagramme tout va bien faire le 2 et perle 3 du tour précédent donc ensuite ça va être pareil jusqu'ici où vous aurez une augmentation donc on refait on va faire jusqu'au bout vous expliquez comme il faut deuxième rangée donc après vous continuez sur le même principe une perle en fait il ya qu'en début de rang comprend deux perles voilà là vous continuez comme ça c'est un modèle qui est relativement simple un petit peu son voilà en plus il vous faut pas beaucoup de perles sans cesse perles vous pouvez changer les couleurs voilà alors on est bien un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dixième perle on voit que la dixième perle elle elle se trouve à l'extérieur final là c'est une augmentation alors en fait vous allez repasser dans le petit pont précédent vous mettez deux perles en fait sur le même voilà voilà hop et on tourne alors là ici c'est tour précédent donc quand ça vous embête un peu comme ça hop pour ça je dis les premiers tours sont toujours un peu compliqués hop on repasse là comme ça de toute façon est-ce qu'elles se mettent bien les perles là hop là voilà on camoufleur à le fil après donc voilà 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 donc là vous êtes arrivés là alors on a fait ça comme ça donc là maintenant on va repartir comme ça donc troisième rang donc la diminution diminution augmentation diminution et vous arriverez là et quand vous arriverez là on se trouve à l'extérieur de la on se retrouvera et je vous montrerai comment diminuer de deux perles voilà nous avons donc nous sommes donc arrivé ici d'accord seulement là on a une diminution de deux alors pour cela il va falloir que votre fil ressorte à cette perle là et non à celle-ci donc afin de se mettre bien comme il faut vous faites des petites allées venues dans les perles des rangs précédents donc là on revient d'avant on passe comme ça on tirez bien et on ressort là de façon vous allez bien voir pourquoi voilà donc on tourne notre ouvrage là il nous faut 3 marrons alors là on diminue de 2 et si on regarde bien sur le graphique enfin sur le schéma la deuxième perle doit se trouver entre la 1 2 3 entre la perle 3 et la perle 4 donc 1 2 3 entre la 3 et la 4 voilà en fait il faut bien bien regarder le diagramme pour savoir au final où il faut ressortir donc c'est pour ça que c'est hyper important dans ce tissage là cette technique du brick stitch de bien savoir lire un diagramme puis après vous pouvez tout tisser voilà moi j'ai un fil assez solide quand même qui permet de bien tirer voilà donc là vous continuez vous regardez bien vos couleurs donc là hop on continue diminution 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 et quand vous serez arrivé à cette rangée là d'accord ben en fait il faudra ressortir ici là vous allez quand vous allez avoir fini vous serez là donc il faudra ressortir là donc il faudra repasser dans les perles de façon à ressortir là et finir par les 3 là d'accord une fois que vous êtes arrivé là ok donc vous êtes là donc là on a commencé là d'accord donc il faudra traverser votre poisson de façon à ressortir là et puis après vous continuez ok donc vous aurez des diminutions encore des diminutions de 2 donc si vous repartez d'ici il faudra faire comme ça comme ça là vous aurez une diminution de 2 donc il faudra ressortir là donc là là une de 1 une de 1 une de 1 une de 1 et là vous aurez une augmentation donc les augmentations on se retrouve là et je vous remonte pour les augmentations de la fin de la queue ok donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve à ce niveau-ci voilà donc on est arrivé ici dans cette perle là alors pour faire une augmentation début de rang on va revenir dans cette perle là revenir là là c'est pour histoire de consolider donc il nous faut 4 perles pour le dernier rang alors on est quand même en début de rang début de rang augmentation diminution 2 perles et là du coup on va pas aller là on va aller ici et si on regarde sur le diagramme la perle 2 doit bien se trouver entre la 1 et la 2 du tour du rang précédent donc entre la 1 et la 2 donc ce qu'il fait ici voilà et on a fait une augmentation début de rang c'était la petite particularité on va ici donc on a la perle de la troisième paire et pour mettre la quatrième c'est une augmentation fin de rang donc on repasse sous le petit pont précédent donc là sur ce dernier rang vous aviez une augmentation début une augmentation enfin c'était la petite particularité mais en soit c'est pas compliqué du tout donc maintenant et bien pour bien pour cacher les fils vous faites des petites allées et venues dans vos paires en plus ça consolide voilà voilà gâchez tous vos fils c'est un modèle qui est très très simple voilà donc le petit poisson de Pâques est terminé terminé voilà voilà ceux-là j'ai mis du magnète dessous on va mettre ça sur le frigo sympathique sympathique mais vous pouvez aussi le monter en porte-clés comme cela modèle que j'ai fait précédemment donc le petit poisson il mesure il est pas c'est petit pas très grand 4,5 cm voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre activer le petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant de toutes les nouveautés que je poste je vous dis à bientôt et bonne création à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt